Coucou mes petites roses, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis à la maison, bien au chaud, parce que franchement il fait bien froid aujourd'hui, il pleut, un truc de fou. Et voilà, du coup on est bien à la maison, j'ai envie de vous dire. J'espère que vous êtes bien au chaud également. Alors aujourd'hui on va faire des petits tests, on va parler d'achats, de produits, de chez Action, de plein de choses. J'ai acheté aussi une petite table pour compléter celle-ci, donc là je l'ai enlevée vraiment. Je vais vous montrer vraiment tout l'espace et on va essayer de combler tout ça. J'ai trouvé franchement une petite affaire chez Stokomanie et je pense que ça va bien aller avec ça. Donc j'espère que ça va le faire, en tout cas on verra. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Pour les personnes qui me posent la question à chaque fois concernant le canapé, c'est un canapé que je l'ai fait faire sur mesure ici à Clermont-Ferrand. Donc la boutique elle s'appelle HB Dorian. Ils font aussi des livraisons partout en France et tout. Même si vous êtes dans la région parisienne, ils ont aussi un atelier là-bas. Donc vous pouvez faire appel à eux si vous le souhaitez. Ils sont sur Instagram et tout. Vous mettez juste HB Dorian, Clermont-Ferrand. Il n'y en a pas 15 000. Voilà, sinon je vais vous montrer mes petits achats Action. On va tester tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On va ouvrir ça ensemble. Franchement, quand je l'ai vu chez Socomanie, je me suis dit que c'est ce qu'il fallait. Parce qu'à la base de la table que j'ai achetée chez Jifi, ils avaient une petite table d'appoint comme ça en noir pendant un bon moment. Et quand moi j'ai voulu, quand je me suis décidée d'acheter la table basse, elle n'y était plus. Donc Jifi, je prends la table basse et quand elle y sera, j'achèterai. Non mais c'est une blague. Vous savez, c'est quoi ? On voit les traits là. C'est genre comme du carton, comme le papier toilette. C'est du carton, ça tourne. On n'est pas sur un aspect bois et la finition bof bof. Franchement, un gadé. Punaise. Voilà, tu payes les trucs et c'est pas... C'est pas ouf. Mais là, c'est vraiment genre en gros cartonné. Et elle est haute. Oh my God. Ouais, je sais pas. Je pensais pas qu'elle allait être aussi haute déjà. Alors là, si c'est pas le bon truc, j'abandonne moi. J'abandonne. On va voir. Écoutez. Je vais pas parler trop vite. Ça se trouve que ça va le faire. Apparemment, c'est simple pour le montage. Il suffit juste de visser. Donc, c'est un plateau déjà noir, simple. Écoutez, on va mettre ça au sol. Et on va tourner. On va mettre ça en place. Voilà, il me manque le troisième. Ouais, c'est vrai que là, en hauteur... Pourtant, j'ai bien vu les dimensions. Ça me dit 52 centimètres de haut. Après, moi, 52, je pensais pas que c'était aussi haut que ça, quoi. Bon, c'est pas grave. On va voir. Bon, c'est pas grave. Ok. Maintenant... ok alors là franchement je sais plus je sais plus comment faire là déjà et la table noire celle là elle a un aspect bois vous voyez elle est un peu rainurée à la dépistrer quoi et là c'est lisse ça choque ou pas les amis après au niveau des pieds c'est plus ou moins la même chose ouais c'est complémentaire mais je suis pas conquise encore et je sais pas et voilà quoi et là c'est suffisant parce que franchement on s'assoit pas dans tout l'angle on s'assoit vraiment chaque fois là là et là donc au niveau des tables on est on est bien je vais laisser ça comme ça la table c'est là je préfère qu'elle se reste vide qu'est ce que vous en pensez donc voilà mon petit espace là voilà l'a rendu en tout cas ça va ça va je sais pas franchement je sais ça passe ça va qu'est ce que vous en pensez les filles allez on se retrouve ici en cuisine je vais vous montrer ce que j'ai pris regardez les filles ce que j'ai trouvé aujourd'hui chez action donc ce sont des blushs liquides différentes couleurs alors il y avait trois teintes et moi j'ai choisi ces deux là je sais pas franchement ce que ça vaut on va voir c'est la marque bon joli ils sont vraiment pas cher du tout je les ai pris à on va lisser celui là je les ai pris à combien à 1,29 l'unité franchement 1,29 l'unité alors on va essayer d'ouvrir ça sans se couper ça serait sympa qu'on finisse la soirée en beauté 1 1,29 pour les fards à paupières les fards voilà je vais arriver pour le blush voilà déjà moi je vois que c'est bien pailleté je sais pas si vous voyez c'est pailleté pailleté alors on va voir j'aime trop moi ce genre de couleur là comme ça tac 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 je suis bien matin au niveau des mains hop là waouh en vrai vous voyez pas trop mais moi je le vois c'est bizarre à l'écrit on voit pas je vais en rajouter un peu ça fait aussi genre comme de l'highlighter quoi on a ce côté brillant il est crémeux voilà en fait il fait trop de luminosité c'est pour ça mais sur le visage maquillé c'est par contre j'aime trop parce que c'est pas sec il est pas sec du tout il est il est crémeux ouais après il n'est pas très 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 je vais remettre un petit peu non après moi ça suffit donc sur le temps une fois que c'est maquillé tout voilà ça fait rosé un petit peu couleur pêche pailleté il n'est pas trop 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 voyant et moi j'ai ouvert le deuxième j'ai oublié de vous montrer j'étais en train d'étaler je me suis dit mais ça filme même pas il est trop beau celui là ah ouais franchement il est très très joli regardez il est foncé 1,29€ lui il est voilà on le voit on le voit il est lui là le pêche après si vous êtes blanche je pense qu'on va bien le voir mais lui le plus voyant mais moi le pêche j'aime bien franchement j'aime bien parce que sur le visage moi j'ai la peau la peau beaucoup plus claire sur le visage rien à voir avec mes mains c'est que les mains sont exposées au soleil du coup ça prend bien le bronzage mais je suis pas du tout mat comme ça en vrai de donc voilà non j'aime bien franchement c'est joli le pêche il est discret mais c'est bien parce qu'en plus on peut l'utiliser un peu comme de l'highlighter je sais voyez ça brille ça brille vraiment il y a des là voilà il ya une troisième teinte un peu plus clair que celui ci voilà c'est la marque bon joli sinon j'ai acheté la petite fondue on va la tester ensemble petite fondue chocolat je les prix je crois à 8 euros 8 euros 95 8 euros 95 des années 8 euros 95 elle a l'air d'être mignonne on va se faire un petit plateau avec un petit peu de fruits et on va tester ça pour du mal moi avec les boîtes j'ai tout le temps l'habitude de tout déchirer s'ils déchirent pas j'y arrive pas hop allez alors waouh j'aime bien c'est pas trop voyez elle est trop mignonne c'est trop mignon il ya ici les quatre petites fourchettes comme ça voilà on est avec là ça ça fonctionne avec une prise je vais d'abord laver ça je vais laver ça alors là je vais mettre le chocolat à fondre ok chocolat noir il faut l'allumer donc vous avez le warm et ils disent de le mettre sur deux sur melt pour faire fondre moi j'y mets ils disent de bien mettre le chocolat en petits morceaux peut même mettre des pépites de chocolat ils disent de pas mettre de chocolat fourré peut permettre de pâte à tartiner voilà et voilà je sais pas du tout combien de temps ça va ça va mettre mais on a en attendant je vais y arriver on va couper nos petits fruits on va préparer tout ça ouais c'est bon je pense que ça suffit tout cas franchement il ya de quoi mettre je peux mettre une tablette entière je vais m'arrêter là ok ok voilà je vais y mettre des clémentines des bananes et des franquboses et on 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 Allez, au bout de 5 minutes là, on va mélanger un peu le chocolat, je vois que c'est bien fondu. Ouh, c'est trop bien, mais je suis bête, on a des petites fourchettes à l'eau, bon, pas d'argent. Chocolat banane, bon ça vous connaissez, ça se mélange trop bien, mais vous savez que normalement je vous ai dit, je fais attention, là je suis en train de tester pour vous, mais... Hum, c'est trop bon ! Orange chocolat aussi, c'est une dinguerie, je le sais mais, je vais remettre un petit peu de chocolat, vous savez j'ai pris du chocolat noir ? Il y a combien ça ? Hum, je ne sais pas. Orange parfait aussi, et j'aime bien aussi les petites framboises avec le chocolat. Je vois trop que le cordon, il n'est pas très grand, en plus ces framboises elles sont un peu acidulées. D'habitude elles sont meilleures, voilà que le chocolat ça passe bien. Voilà, chocolat, framboises. Hum, c'est trop bon. Je vais m'arrêter, allez hop. Sinon je serais capable de finir toutes les framboises là. En tout cas franchement, vous pouvez mettre beaucoup de chocolat. Vous pouvez mettre beaucoup de chocolat, ça va, ça n'a pas trop duré longtemps. Et là ça m'attire en chaud, donc après il faut prendre une petite rallonge et se poser tranquillement devant une petite série, une petite dernière et j'arrête. Et voilà. Allez, je continue avec cette petite boîte lunchbox, elle est trop bien les amis. Alors, je vous montre, j'ai enlevé ça, l'étiquette, pour vous montrer. Donc 2 litres 225, 250 pardon. Ça passe au lave-vaisselle, ça passe au congèle, ça passe au micro-ondes, ça passe au lave-vaisselle, ça je vous l'ai déjà dit. Et c'est alimentaire, c'est ça que je voulais dire. Ok, trop bien, franchement trop trop bien. J'ai payé ça combien ? 2 euros ou 3 euros ? 3,99 euros. Regardez comment ça se présente. De 1, ici on a des couvertes. Donc ça c'est trop bien. Non franchement, elle est trop trop bien. Elle est immense, il y a trop de quoi faire en fait. Alors, hop, ici vous avez la fourchette, la cuillère et le couteau. Voilà, couteau, tac, cuillère, tac, et fourchette. Et là, vous pouvez refermer le tout. Ok, ici, lorsqu'on soulève, eh bien, il y a une petite boîte où vous pouvez mettre de la sauce. Par exemple, ici vous mettez ce que vous voulez, des fruits, du fromage, une bonne salade césar, du riz, vous mettez ce que vous voulez. Ok, moi je vais laver ça en premier temps. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je vais venir mettre du riz à l'intérieur. Deux choses encore à l'intérieur. Donc là déjà, il y a du riz. Ok, je viens mettre un petit compartiment comme ça. Par ici, je vais mettre un petit peu de fromage. La sauce, aujourd'hui je n'en ai pas besoin parce qu'il n'y a pas de salade à l'intérieur. Au milieu, je vais y mettre des petites olives. Voilà, histoire de ne pas les mélanger avec le reste. Voilà. Un côté, je vais y mettre mes petites clémentines. Avec un petit peu de framboise. Voilà. Et de l'autre côté, du fromage. Et c'est du parmesan. J'aime trop le fromage parmesan. Franchement, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des petites tomates cerises. Vous pouvez mettre des légumes, ce que vous voulez. Bon, j'aime bien. Le fromage, comme ça. Après, vous pouvez mettre du fromage de votre choix. J'aurais pu mettre ça, mais bon. C'est que j'aime bien le parmesan et j'aime bien en mettre dans le riz aussi. Voilà, j'en ai mis un petit peu. Un petit peu beaucoup même. Et là, franchement, c'est trop bien. On vient refermer. Et vous voyez, en fait, il y a de la place. On peut vraiment remplir même les fruits. Ça ne touche pas du tout. On peut remplir vraiment. Et regardez là. Et ça, c'est trop, trop bien. Voilà. Petite boîte. Je vous la conseille. Elle est géniale. Pour 4 euros. Compartimentée comme ça. Et c'est surtout qu'elle est trop... Elle est vraiment grosse, la boîte. Donc là, vous pouvez mettre une bonne petite cuisson en dessous des haricots. Vraiment, ce que vous voulez. Voilà. Et là, voilà. Rien ne touche. Vous mangez tranquillement. C'est trop bien. Avec les couverts qui ne prennent pas de place. Vous mettez ça dans le petit sac. Lange box. Voilà. Et voilà. Et bien voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez bien soin de vous. Vous êtes bien avec Nawel de la chaîne. Bye la rose. Gros bisous. Bye bye.